Musique Compte rendu du gouvernement Compte rendu du gouvernement Compte rendu du gouvernement Compte rendu de la 14e réunion du Conseil de Ministres Le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tchilom A présidé ce vendredi 20 septembre 2024 à la Cité de l'Union Africaine La 14e réunion du Conseil de Ministres 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour A savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État 2. Point d'information 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de Ministres 4. Examen et adoption de dossiers 5. Enfin, examen et adoption de textes La communication du président de la République, chef de l'État Portait sur 3 points principaux A savoir De la nécessité de viabiliser les établissements scolaires du pays Le président de la République a commencé par rappeler sa communication faite lors de la 3e réunion du Conseil de Ministres du 28 juin 2024 où il avait souligné que les efforts consentis pour la gratuité de l'enseignement primaire de base devraient se poursuivre afin d'améliorer la qualité et la gouvernance des établissements scolaires en plus de l'accessibilité accrue d'élèves générés par ces programmes A cet effet, il avait insisté sur le fait que toutes les infrastructures dont la construction étaient complètement achevées dans le cadre du programme local de développement de 145 territoires et d'autres devraient être livrées aux bénéficiaires sur toute l'étendue de la République Dans les cadres de ses descentes sur terrain, au lendemain de la rentrée scolaire, en date du 16 septembre 2024, il a visité deux écoles publiques de la capitale à savoir l'école primaire 1 et au le nord autrement appelée école Camina dans la commune de Calamon et l'école primaire 2 de Kanchachi située dans la commune de Ngaliema Partant de l'échantillon des deux écoles visitées et des informations recueillies par le président de la République a fait observer que bien que la quasi-totalité d'écoles ont déjà ouvert leurs portes pour accueillir les élèves la viabilité des certaines d'entre elles reste encore un défi à relever et nous avons le devoir de le relever tous La gratuité de l'enseignement, bien qu'elle ait certes favoriser la scolarisation de plusieurs de nos enfants dans une mesure, elle doit cependant être accompagnée de bonnes conditions d'études Le président de la République a insisté pour le fonctionnement d'une école en repudie démocratique du Congo qui requiert un certain nombre de conditions qui tiennent compte notamment de la dimension des classes, du nombre d'élèves, de l'équipement en banc permettant aux élèves de bien s'asseoir et d'écrire pour un bon apprentissage Ainsi, il a engagé le gouvernement, sous la coordination de Mme la Première Ministre, à consentir plus d'efforts pour la viabilisation des établissements scolaires afin de permettre aux élèves d'étudier dans un meilleur environnement La ministre et d'État, ministre et de l'Éducation nationale devra particulièrement activer les services des inspecteurs scolaires attitrés à l'effet de faire respecter les conditions que doit remplir une école avant son fonctionnement effectif Un assainissement dans ces secteurs devrait être envisagé afin de ne pas compromettre la qualité de l'enseignement de base sans clôt de l'instruction du citoyen congolais Un contrôle permanent de la viabilité des écoles devrait être instauré, a conclu les présidents de la République Le deuxième point à porter sur l'urgence d'accélérer l'amélioration de la gouvernance du secteur de l'enseignement supérieur Bien que tant un pilier fondamental de l'éducation nationale, les sous-secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire congolais est confronté à une prolifération excessive d'établissements, universités et instituts d'enseignement supérieur qui ne respectent ni les normes de qualité ni les exigences de viabilité technique Le président de la République tient à mettre fin à cette situation qui compromet la formation adéquate des étudiants et ne parvient pas à répondre aux besoins des développements du pays déroge aux standards requis au niveau régional et international et remet en cause la pérennité d'un certain nombre d'établissements et la qualité des ressources humaines engagées L'assainissement de ces sous-secteurs étant un impératif pour la transformation de l'éducation en un véritable lévier des développements et en un facteur de compétitivité Au niveau tant régional qu'international, le président de la République a évoqué l'impératif de rétablir l'ordre et la clarté dans ces secteurs en assurant la stricte application des textes en vigueur notamment la loi cadre numéro 14-004 du 11 février 2014 sur l'enseignement national A cette fin a-t-il insisté, il est crucial de se concentrer sur les éléments suivants le respect des critères de viabilité des infrastructures et établissements d'enseignement supérieur universitaire la stricte observance des conditions définies dans la loi numéro 18-038 du 29 décembre 2018 portant statut du personnel d'enseignement supérieur universitaire de la recherche scientifique en termes de gestion de la carrière du personnel administratif scientifique et académique l'amélioration des conditions de travail des enseignants et chercheurs dont les processus sont lancés Par conséquent, le président de la République a invité la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire à initier l'évaluation des recommandations issues des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire Dans la suite de la communication du président de la République la première ministre chef du gouvernement est revenue sur quelques points notamment l'ouverture de la commission paritaire dans les secteurs de la santé publique dans le souci de préserver la paix sociale dans tout le secteur Après les sous-secteurs de l'éducation et de l'enseignement supérieur le ministre de la santé publique, hygiène et prévention sociale a procédé les jeudis 19 septembre 2024 à la mise en place du comité préparatoire avec tous les acteurs de la coordination des syndicats de la santé publique ainsi qu'à les délégués des membres du banc gouvernemental Dès les débuts de la semaine prochaine, les comités préparatoires mis en place produira sous forme des termes de référence la synthèse qui servira de boussole aux travaux prévus à Kinshasa-Biboua Dans la conclusion de sa communication, la première ministre est revenue sur le drame sur Vénil 11 septembre dernier au lycée Madame de Sévigné dans la commune de Limita à Kinshasa drame du rare violence d'un enfant mortellement poignardé par un autre enfant et un autre enfant poignardé qui tentait de protéger son camarade Dévant ces drames impliquant des enfants, elle a exprimé sa profonde indignation, sa consternation, sa colère, son émotion non seulement en tant que responsable politique comme chef du gouvernement mais également et tout simplement en tant que mère Ces drames interpellateurs nous imposent de répondre aux questions aussi importantes que celles de la sécurité de nos enfants dans nos écoles du phénomène du harcèlement scolaire, de la justice pour les mineurs du soutien psychologique en faveur des élèves notamment Le gouvernement de la République, au travers des ministères, notamment ces de l'intérieur Sécurité, de l'éducation nationale, de la nouvelle citoyenneté, de la justice, de la santé publique, hygiène, prévalence sociale et du genre famille et enfant Assume ses responsabilités et fait appliquer les instructions idoines pour les soutiens psychologiques en milieu scolaire Dans tous les cas, le gouvernement central attend les résultats des enquêtes en cours qui établiront les responsabilités dans la survenue de ces drames inédits Au deuxième chapitre du conseil de ministres de Soussou relatif aux points d'information La vice-ministre de l'intérieur a présenté l'état sur l'administration du territoire national L'état d'esprit de la population qui demeure globalement calme a été marqué cette semaine par l'attente des recommandations Des négociations entre les parties congolaises et rwandaises à Luanda L'attention focalisée sur la rentrée parlementaire du 16 septembre 2024 L'engagement national dans la lutte contre les MPOX Quant aux pratiques et comportements incisiques, la vice-ministre de l'intérieur a informé le conseil des mécanismes mis en place pour y faire face notamment en ce qui concerne les respects du code de la route qui n'exonère personne, y compris le membre du gouvernement appelé à prêcher par l'exemple Elle a rassuré que les instructions qui ont été données à la police congolaise de sanctionner les auteurs de cet infysme, un civisme sans de stricte application Toujours si c'est sur ces chapitres sécuritaires, le vice-ministre de la Défense nationale a pour sa part informé le conseil de la situation opérationnelle du pays de manière générale durant la semaine qui s'est achevée, au-delà des opérations militaires qui se déroulent dans l'est de la République démocratique du Congo Il est revenu sur la situation dans le Congo où des insurgés Momondo ont été capturés au cours d'un accrochage à la localité de Kichongo A ce sujet, le vice-ministre de la Défense nationale a annoncé l'intensification des opérations Genba et la nécessité d'organiser des pourparlers entre les communautés teke et yaka Évolution de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que celui de biens et services Intervenant en tant qu'invité, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a fait part au Conseil de l'environnement économique à l'échelle nationale qui reste caractérisé par le maintien d'une relative stabilité du taux de change tant sur le marché des biens et services que celui d'échange Elle a soutenu que notre économie devrait démarrer résiliente au plan de la croissance Il est attendu un taux de croissance de 5,4% pour l'année 2024, tiré notamment par secteur extractif Sur les marchés des biens et services, l'inflation a ralenti pour la cinquième semaine consécutive s'établissant à 0,12% contre 0,14% la semaine précédente En cumul annuel, l'inflation est ressortie à 9,642% contre 17,867% à la période correspondante de 2023 Ces ralentissements de l'inflation hebdomadaire sont expliqués par des variations négatives de fonction des consommations, articles d'habillement et chaussures ainsi que loisirs et cultures et transports Les taux d'échange sur les deux segments du marché se sont maintenus quasiment à l'heure niveau de la semaine précédente Au 13 septembre 2024, le cours indicatif s'est établi à 2 841,8 CDF et au parallèle 2 870,9 CDF le dollar américain Considérant les facteurs de risque externes et internes, la gouverneure de la Banque centrale a rassuré de l'engagement ferme et de la détermination sans faille de son institution et du gouvernement à poursuivre les efforts de stabilisation et à assurer les maintiens de l'orientation restrictive de la politique monétaire et budgétaire Elle a fait plusieurs recommandations au gouvernement Trois notes d'information du ministre des Transports, Voix des Communications et Désenclavements Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voix des Communications et Désenclavements a présenté trois notes d'information au conseil du ministre de ce jour Le premier a porté sur la compagnie aérienne Air Congo SA Rappelant que le conseil de ministre, lors de sa 49e réunion du 15 avril 2022 avait adopté les dossiers de création de la nouvelle compagnie aérienne denommée Air Congo SA En partenariat stratégique avec le groupe Ethiopian Airlines et dont l'acte constitutif fit signer à Kinshasa le 3 mai 2022 Le vice-premier ministre, ministre des Transports a souligné que les parts sociales des deux actionnaires, la République démocratique du Congo et les groupes éthiopiennes sont respectivement de 51% et de 49% pour un montant total de 40 millions de dollars américains Après une interruption du processus en 2023, suite aux échéances électorales et l'instruction d'expédition des affaires courantes il a indiqué que depuis le 13 septembre 2024 a été relancé à Kinshasa la phase de mise en œuvre effective avec la réunion technique régroupant le parti prénante et la date du 1er décembre a été retenue pour le premier vol inaugural Il a été complété à ses propos par le ministre du Portefeuille 2. Création d'une taxe force sino-congolaise A la suite du forum économique chino-RDC, tenu dernièrement à Beijing du 3-4 septembre 2024 le président de la République avait recommandé au gouvernement la mise en place d'une taxe force pour les suivis et le renforcement de la collaboration sino-congolaise devant favoriser les investissements chinois dans notre pays Pour s'y conformer, une commission ad hoc a été mise en place au cours d'une réunion technique tenue le 16 septembre dernier coprésidée par le vice-premier ministre ministre de transport et les ministres du commerce extérieur Cette commission a travaillé sur l'élaboration des termes de référence portant organisation, structuration et fonctionnement de la taxe force et qui a été présentée en conseil Elle sera conduite par un comité de pilotage, un comité stratégique et un secrétariat permanent Les axes et secteurs prioritaires concernés par les projets d'investissement chinois dans notre pays ont également été passés en revue Le troisième point abordé par le vice-premier ministre relatif à l'état des lieux du corridor de Lubito A ses propos, il a indiqué que notre pays a signé avec la République d'Angole et la Zambie en date du 27 janvier 2023 l'accord portant création de l'agence des facilitations au transport du transit de corridor de Lubito Par cet accord, les États partis ont voulu instaurer les facilités juridiques et administratives nécessaires à la circulation des biens des personnes à partir du port maritime de Lubito Il a martelé sur le fait que le corridor est un système de transport multimodal qui relie les trois États signataires de l'accord précité conclu sous l'égide de la Communauté des Développements de l'Afrique australe A ce titre, son ouverture est très attendue par les exploitants miniers des provinces du Grand Katanga et du Grand Kassai à travers la modernisation de la voie ferrée de la SNCC sur le tronçon Koloisi d'Ile-le-le-le Le conseil a pris acte de ces trois notes d'information Avant de clore cette intervention, le vice-premier ministre a tenu à rassurer les conseils Il a dit que la compagnie d'aviation Congo Airways SA bénéficie d'un moratoire de 90 jours accordé par l'IATA, l'autorité de l'aviation civile en RDC lui permettant de parvenir à un aboutissement heureux de la remise en service de l'un de ses aéronneufs Le temps de finaliser les démarches en cours pour l'acquisition d'autres avions Congo Airways maintient donc son certificat de transporteur aérien et son agrément IATA Publication des annuaires des agents de carrière des services publics de l'État Le vice-premier ministre ministre de la fonction publique a informé les membres du conseil de la TNU le 23 septembre 2024 de la cérémonie de publication des annuaires des agents de carrière des services publics de l'État Il a précisé qu'il s'agit d'un répertoire nominatif de tous les agents renseignant pour chacun quelques informations phares en l'occurrence les noms, les matricules, les grades, les services d'affectation ainsi que la photo de profil Bien plus qu'un simple répertoire, ces documents symbolisent la volonté inébranlable du gouvernement de maîtriser les effectifs et de marquer l'avènement d'un nouveau système de gestion suivant le principe de transparence, d'ouverture, de célérité, d'accessibilité des données dans un contexte caractérisé par plusieurs cas de doublons cumulaires et fictifs qui plombent les dépenses de remunération Les conseils ont aussi pris acte de cette note d'information Au chapitre de points d'information toujours Le point sur la situation épidémiologique a été présenté par le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention sociale S'agissant de l'épidémie du MPOX, la situation au cours de la 37e semaine épidémiologique a été marquée par la notification des 51 cas d'admission, de 200 cas actifs et de 36 cas de guérison portant ainsi un cumul de guéris à 11 097 cas Il a rassuré le Conseil que les dispositifs de riposte opérationnels et produisent des effets positifs dans les zones touchées Autant les préparatifs du processus de vaccination avec les directions provinciales de la santé se poursuivent Autant la recherche active des cas et la prise en charge gratuite des malades sont assurées par le gouvernement La campagne de vaccination quant à elle devrait débuter le 2 octobre prochain et aller jusqu'au 11 octobre 2024 pour le premier passage La population a été encouragée à respecter les gestes barrières pour faire face à cette guerre sanitaire qui touche notre pays Il a aussi fait le point du choléra à travers la République et le Conseil a pris acte de sa note d'information Les derniers points abordés dans ces chapitres sur le point d'information concernaient l'harmonisation de la communication gouvernementale et clôture du 10e congrès ordinaire de l'Union Nationale de la Presse du Congo Les ministres de la Communication et Média ont présenté au Conseil deux notes la première rapportée sur l'harmonisation de la communication gouvernementale à ses propos Il a fait les rapports de la réunion d'harmonisation qu'il atténue avec les différents chargés des communications des cabinets ministériels en présence du directeur de la communication du président de la République mais aussi de la conseillère principale de la première ministre-chef du gouvernement Après avoir fait les tours de la question avec les différents conseillers en communication du gouvernement plusieurs recommandations ont été formulées notamment la nécessité de respecter l'arche graphique et de poursuivre son implémentation la référence au programme d'action du gouvernement dans toutes les communications pour illustrer la mise en œuvre de réalisations sectorielles concernées la mise en avant des actions des terrains et des réalisations de ministres plutôt que les audiences à diffuser tant dans les médias publics et privés la formalisation d'une taxe force tripartite communicationnelle présidence primature ministère de la communication en attendant la création de la cellule de communication gouvernementale et au regard de la sensibilité de ses travails il a sollicité la collaboration étroite de chacun des membres du gouvernement pour faciliter la réponse efficace et structurée aux recommandations faites par les présidents de la république pour une communication harmonieuse, ordonnée et cohérente au sujet de la clôture du 10e congrès ordinaire de l'union nationale de la presse du Congo les ministres de la communication et des médias a informé le conseil de la clôture ces vendredi matin du congrès de l'UNPC dit congrès de la renaissance il a indiqué que les deux principaux objectifs de ces assises ont été atteints le premier, la révision des textes statutaires et réglementaires de cette instance d'autorégulation de la presse selon les prescrits de la nouvelle loi sur la presse et les recommandations issues des états généraux la communication des médias atténuée en janvier 2022 et deuxièmement l'élection des membres du comité directeur démocratiquement choisi par les sociétaires pour conduire à la destinée de leurs structures corporatistes le ministre de la communication et des médias a salué l'arrivée de ces nouveaux comités qui sera l'interlocuteur attitré de l'état dans la dynamique tripartite gouvernement conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication union nationale de la presse du Congo pour assainir les paysages médiatiques selon le cadre légal en vigueur lesquels nécessitent d'être complétés par les textes relatifs au statut du journaliste congolais en cours d'examen au sein de commissions gouvernementales le conseil a aussi pris acte de cette note au troisième chapitre du conseil de ministre de ce jour relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du conseil de ministre le membre du conseil ont approuvé un relevé des décisions prises lors de la treizième réunion hebdomadaire du conseil de ministre atténuée le 13 septembre 2024 au quatrième chapitre relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers quatre dossiers ont été soumis à examen au conseil du ministre de ce jour le premier présenté par le ministre de ressources hydrauliques et électricité concernait leurs trois de titres sur neuf sites aux opérateurs par entente directe les dossiers motivés dans le but de la mise en application efficace et excision de l'axe 4 du programme d'action du gouvernement afin de permettre aux opérateurs du secteur de l'électricité l'obtention des titres par entente directe réagré les sites concernés sont par parc solaire photovoltaïque en appui avec la SNEL pour le Kassa oriental le Kassaï central Kinsassé le Okatanga Kibamba sur la rivière Louvois pour la province du Okatanga Kalumba sur la rivière Louvois toujours dans le Okatanga Kimbombo sur la rivière Ikissi au Congo central Bakana 1,2,3,4 rue la rivière Loufimi pour la ville de Kinshasa et d'autres pour finir le ministre de ressources hydrauliques a précisé que cette démarche assure une politique incitative visant l'augmentation de la desserte énergétique par une implémentation rapide de projets sur le plan national après débat et délibération les conseils ont adopté ces dossiers politique générale des entreprises publiques le ministre du portefeuille a pour sa part présenté les dossiers relatifs à la politique générale des entreprises publiques au cours de l'exercice 20-25 si à Tlamp il a signifié que le programme d'action du gouvernement étalé sur 5 ans requiert la participation active des entreprises publiques et vent dans le principal secteur de l'économie nationale en effet dès lors qu'elles sont redressées et bien gérées ces entreprises peuvent favoriser la relance de l'économie nationale et assurer par la diversification de l'économie et l'accroissement de la production une contribution substantielle au PIB au budget de l'Etat et à l'amélioration du bien-être de la population pour ce faire il est impérieux d'éviter la navigation en vue en disposant d'un cadre cohérent des politiques des entreprises déclinant la politique économique du gouvernement c'est fixer des objectifs compatibles au développement des activités porteuses de croissance réaliser les projets d'investissement prioritaires conforme à leur coeur de métier et améliorer la contribution des entreprises publiques au budget de l'Etat il a terminé son intervention en précisant que l'objectif global de cette politique générale est des procédés au redressement des entreprises publiques appuyé par quatre objectifs spécifiques pertinents et assorti des résultats d'impact entre autres notamment la diversification de l'économie par la production de biens et services des entreprises publiques le conseil de ministre a recommandé la collaboration avec le ministère sectoriel concerné avant d'adopter après débat et délibération ces dossiers deux dossiers rélevants du secteur du tourisme le ministre du tourisme a présenté deux dossiers pour l'examen et adoption en conseil le premier a concerné le projet de village touristique où il a rappelé que dans la perspective de faire du secteur touristique une véritable industrie qui s'est tenu le forum des validations de la politique nationale au cours de ces forums le concept de village touristique a été retenu pour les développements du tourisme au service de la relance des destinations touristiques en république démocratique du congo par une dynamique des développements intersectoriels et des connectivités urbano-rurales les villages touristiques préservent un respect et valorisent la culture locale en préservant des emplois et l'entrepreneuriat viable communauté locale et sera le lien par excellence de mise en exergue de montres puissants soft power à travers sa riche biodiversité son patrimoine historique et culturel sa gastronomie, sa musique ainsi que ses arts visuels et ses merveilles de la nature pour changer la perception du pays dans les lots des zones d'implantation éventuelles de villages touristiques ciblés il a parlé du village de Bombolumene qui a été présenté comme projet pilote du fait des atouts dont il dispose notamment sa proximité avec la capitale le deuxième dossier a concerné la validation du projet d'accord entre l'AC Milan et la république démocratique du congo à ce sujet il a souligné qu'il s'agit d'un partenariat mutuellement avantageux entre cette prestigieuse équipe de football italienne et notre pays qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de la destination RDC ses échanges avec le dirigeant de ces clubs au cours de la mission qu'il a effectuée en Italie en juillet dernier ont abouti à un projet de protocole d'accord pour promouvoir la destination RDC dans l'arène mondiale à travers le football d'où la validation du dit projet sollicité du gouvernement pour que son ministère s'active à lancer cette grande campagne promotionnelle et des communications Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021